Merci de m'avoir invité, Monsieur Rouma. Le titre de ma conférence est l'étranger dans les textes bibliques du VIe siècle avant notre ère. Deux tabous bibliques seront abordés dans cette investigation. La pollution et la profanation d'une chose sacrée, comme un temple ou un sacrifice, ou d'une personne sainte, comme un prêtre dans le sanctuaire. La pollution d'une chose ou une personne sacrée est d'habitude considérée comme illégitime, constituant souvent une violation grave du culte. La profanation d'une chose sacrée, c'est-à-dire transformer une chose sacrée en une chose commune ou profane, est rarement légitime et d'habitude vue comme un grave délit Les personnes sacrées, telles que les prêtres ou Dieu lui-même, ne doivent pas être profanées sous aucun prétexte. Ces deux violations culturelles sont souvent sévèrement punies selon plusieurs textes. Cependant, pendant le VIe siècle avant notre ère, quelques auteurs bibliques ont utilisé les deux tabous d'une manière innovante pour créer des limitations sociales C'est-à-dire que l'étranger en Israël qui n'est pas circoncis. Il s'agit de deux textes bibliques, Ézéchiel 44, 6 à 7 et Isaïe 52, 1. Dans l'un, l'étranger en circoncis profane le temple sacré s'il y entre. Dans l'autre, l'étranger en circoncis est considéré comme un pollueur et ne doit pas entrer à Jérusalem, la ville sacrée. Ainsi, l'étranger en circoncis est marginalisé dans les deux textes, interdit d'accès au temple ou à la ville de Jérusalem et stigmatisé comme un pollueur ou profanateur. La profanation d'une chose sacrée est d'habitude une grave infraction cultuelle, et les prêtres du temple doivent protéger le sanctuaire et les autres choses sacrées contre la profanation, par eux-mêmes ou par les autres. Comme je l'ai déjà noté, les personnes sacrées, telles que les prêtres ou Dieu lui-même, ne doivent pas être profanées sous aucun prétexte. Pour illustrer ce point, j'indiquerai plusieurs exemples de profanation illégitime. Tous viennent de la loi de sainteté, lévitique 17 à 26, ou d'autres textes de la source H, la Holiness School, l'école de sainteté. Ainsi, un prêtre avec un défaut physique, tel que la claudication ou la cécité, un moum en hébreu biblique, ne doit pas offrir des sacrifices afin de ne pas profaner le temple, selon Lévitique 21-23. La personne qui n'est pas un prêtre ou un membre de la maison d'un prêtre, qui a mangé un sacrifice sacré, accidentellement, l'a profané, et elle doit payer une amende, selon Lévitique 22-15. La fille d'un prêtre qui a commis un péché sexuel doit être brûlée parce qu'elle a profané la sainteté de son père, selon Lévitique 21-9. La personne qui a profané le jour du sabbat par le travail doit mourir, exode 31-14. Et la personne qui a mangé un sacrifice offert deux jours avant la profané, par conséquent, sa lignée sera coupée. Lévitique 19-8, la sanction de Karate, en hébreu biblique. En résumé, les punitions pour la profanation comprennent les amendes, la fin de la lignée et la mort. La pollution d'une chose ou personne sacrée est presque toujours illégitime et normalement une violation grave du culte. Ce qui est impur est absolument interdit du temple, et les personnes polluées ne doivent pas y entrer ou toucher les choses sacrées. Selon nombre 5-3, en texte H, trois catégories de personnes polluées sont exclues du camp. Les personnes avec une maladie de peau, tsaroua, en hébreu biblique. Les personnes avec une maladie vénérienne, zav, en hébreu biblique. Ainsi que les personnes qui ont touché un cadavre. La personne qui ne se purifie pas après avoir été en contact avec un cadavre, pollue le sanctuaire, selon nombre 19-20. Et sa lignée sera coupée. D'après Lévitique 22-3, un prêtre qui est pollué ne doit pas toucher ou manger des aliments sains. S'il le fait, sa lignée sera coupée. Enfin, Lévitique 15-31 déclare que tous ceux qui sont en état d'impurité ne doivent pas s'approcher du sanctuaire, autrement ils mourront. Les châtiments pour la pollution du sanctuaire ou des aliments sains sont graves et ne sont pas sans rappeler les peines pour la profanation illégitime d'une chose sacrée. En bref, transgresser les deux tabous est une affaire sérieuse. Peu de sources publiques avant le VIe siècle parlent de l'étranger en Israël. Un texte très influent est Deutéronome 23, 4 à 9. Selon ce texte, l'Amonite et le Moabite ne doivent jamais entrer dans l'Assemblée de Yahweh, Kahal Yahweh, mais l'Édomite et l'Égyptien peuvent y entrer dans la troisième génération, une référence qui fait vraisemblablement allusion aux générations après l'immigration. Ce texte est souvent pensé comme faisant référence aux immigrants de sexe masculin et dans le VIe siècle, quelques textes comprennent l'Assemblée de Yahweh de Deutéronome 23, 2 à 9 comme une référence au Temple de Jérusalem. Par exemple, Lamentation 1, 10, Isaïe 56, 1 à 8, Ézéchiel 44, 9. Mais aucun de ces groupes n'est incircancie et Deutéronome 23, 4 à 9 ne leur attribue pas le pouvoir de profaner ou polluer. Bien d'autres textes pré-exiliques mentionnent les hommes incircancie et certains textes les tournent en dérision. Par exemple, le livre premier de Samuel 18, aucun texte ne suggère clairement que ces hommes sont pollueux ou profanateurs à cause de leur prépuce. J'inclue ici la Genèse 34, s'il est pré-exilique. La même chose est vraie quant à la plupart des textes du VIe siècle. Selon Exode 12, 43 à 49, un texte de la source H, les étrangers incircancis en Israël ne peuvent pas célébrer la Pâque. « Aucune raison n'est donnée pour l'interdiction, mais il est clair que le prépuce est un obstacle. En tout cas, il n'y a aucune suggestion que ces hommes incircancis soient pollueux ou profanateurs à cause de leur prépuce. L'exclusion peut être fondée simplement sur la xénophobie en fascination envers et une peur de la différence qui se concentre sur le prépuce dans quelques autres textes aussi. Par exemple, il y a le livre premier de Samuel 18 à 25 dans lequel le roi Saul demande à David son prépuce de Philistin en échange de sa fille. C'est un prix plutôt ridicule pour dire le moins, « Mais il suggère à la foi une fascination avec le prépuce est en répulsion aussi. » Ézéchiel 44, 6 à 7 est notre premier texte d'intérêt et il est traduit comme suit d'après la Bible de Jérusalem. « Et tu diras aux rebelles de la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Yahweh, « C'en est trop de toutes vos abominations, maison d'Israël, lorsque vous avez introduit des étrangers incircancis de cour et incircancis de corps pour s'installer dans mon sanctuaire et pour profaner mon temple. lorsque vous avez offert ma nourriture, la graisse et le sang et que vous avez rompu mon alliance par toutes vos abominations. » Selon les deux versets, des Israélites ont permis aux étrangers incircancis d'être dans le temple de Yahweh, de ce fait le profanant. Il est possible que le texte suggère aussi que ces étrangers officient comme prêtres au temple un argument avancé par certains spécialistes, « Mais cela me semble peu probable, étant donné le libellé de l'Hébreu. Ce sont les Israélites qui offrent la nourriture, la graisse et le sang à Yahweh. Ce n'est pas les étrangers qui le font. » Les actes Israélites sont des abominations, tôt et vôtres en hébreu biblique, d'après les versets, et à cause d'eux, l'alliance avec Yahweh a été rompue. « Telle est l'opinion de l'auteur de ce texte, qui est évidemment menacée par la présence de ces étrangers dans le temple. Donc, il cherche à exclure les étrangers incircancis en affirmant qu'ils sont profanateurs de la sainteté et il attaque ses adversaires israélites avec vigueur. en associant leurs actions avec des crimes graves, abominations et cessations de l'alliance avec Yahweh. Mais de l'avis des adversaires de l'auteur, il n'y a rien de mal à permettre aux étrangers d'être dans le temple. Manifestement, les adversaires de l'auteur pensent que les étrangers incircancis ne présentent aucune menace pour la sainteté du temple de Yahweh. S'ils étaient une menace, ils ne seraient pas autorisés à entrer dans le temple. La position des adversaires était probablement la plus répandue étant donné la compréhension des étrangers incircancis dans des textes intérieurs qui n'associent pas le prépuce à la profanation. Donc, c'est l'autor d'Ézéchiel 44, 6 à 7 qui innove idéologiquement avec son affirmation que l'étranger incircancis profane la sainteté. Isaïe 52, 1 est notre second texte d'intérêt et il est traduit comme suit d'après la Bible de Jérusalem. « Éveille-toi, éveille-toi, réveille ta fortune, réveille tes habites les plus magnifiques Jérusalem, ville sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi, l'incircancis et l'impur. » Selon cette traduction, deux groupes différents, les incircancis et les impurs, n'entreront plus jamais dans la ville sainte Jérusalem. Mais je crois qu'il y a une meilleure traduction. Plusieurs chercheurs, par exemple Menachem Haran et Benjamin Sommer ont démontré qu'Isaïe 52, 1 dépend étroitement d'un texte intérieur Naoum 2, 1 Les mots de deux phrases dans les deux textes sont presque exactement les mêmes. Naoum 2, 1 est traduit comme suit d'après la Bible de Jérusalem. Voici sur les montagnes les pas du messager. Il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes voeux, car Bélial désormais ne passera plus chez toi. Il est entièrement anéanti. Naoum 2, 1 a un sujet singulier, Bélial, celui qui est sans valeur en hébreu biblique, qui ne passera plus à travers la terre de Judas. Bélial est sûrement une référence à une évahisseur étranger, l'Empire assyrien. Dans les époques plus tardives, Bélial devient le nom d'un ange démoniaque, comme dans les manuscrits de la mer morte. De mon côté, le sujet singulier de Naoum 2, 1 suggère que le sujet d'Isaïe 52, 1 est aussi singulier, étant donné la dépendance d'Isaïe 51 sur Naoum 2, 1. Autrement dit, on peut traduire l'expression l'incirconcie et l'impure comme en endiadis, l'incirconcie qui est impure. Une telle construction grammaticale est très commune dans la Bible. Un exemple bien connu est la caractérisation de Cain comme en errant agité, navanad en hébreu biblique, selon Genèse 4, 14. Il n'est pas en errant et en agité. Si l'on comprend l'expression hybraïque « arel v'tame » d'Isaïe 51 comme en endiadis et on la traduit la incirconcie qui est un pur, il semblerait que l'étranger incirconcie est exclu de la ville sainte parce qu'il est un pollueur. Donc, contrairement à Ézéchiel 44, 6 à 7 dans lequel l'étranger incirconcie est exclu du temple parce qu'il le profanerait parce qu'il le profanerait s'il y entrerait, l'étranger incirconcie d'Isaïe 51 n'entrera plus dans la ville sacrée parce qu'il la polluerait. L'étranger incirconcie qui est entré à Jérusalem auparavant doit être Babylone étant donné que les Babyloniens ont conquis et détruit la ville et le temple en 587 et étant donné qu'ils ne pratiquaient pas la circoncision. À l'avenir, selon le texte, aucun étranger incirconcie et pollué n'entrera dans la ville. Pendant le VIe siècle avant notre ère, deux tabous culturels ont été utilisés par quelques écrivains de Judée d'une manière innovante pour créer des limitations sociales précédemment inconnues pour l'étranger en Israël qui n'est pas circoncis. Selon Ézéchiel 44, 6 à 7, l'étranger incirconcie profanéral, le temple, sans, s'il y entre. D'après Isaïe 51, l'étranger incirconcie est considéré comme un pollueur de santé et ne doit pas entrer à Jérusalem, la ville sacrée. Ainsi, l'étranger incirconcie est marginalisé par les deux textes, interdit d'accès au temple ou à la ville de Jérusalem et stigmatisé comme un pollueur ou profanateur de la santé. Le VIe siècle était un moment de débat à l'égard de l'étranger en Israël d'après des textes comme Exode 12, 43 à 49, Isaïe 56, 1 à 8, Lamentation 1, 10, et nos deux textes aussi. Contrairement à Ézéchiel 44, 6 à 7 et Isaïe 51, des textes tels que Isaïe 56, 1 à 8, et Exode 12, 43 à 49 représentent un point de vue tolérant. Merci. Applaudissements ... 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